Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo, ça sera une routine du soir. Dans cette vidéo, je partage avec vous mon organisation du soir, le suivi scolaire des enfants, et ce que je fais le soir pour que le lendemain soit bien. Vous savez, une journée réussie se prépare la veille. Voilà pourquoi le soir, il faut avoir une certaine organisation, surtout quand on a les enfants. Encore plus quand on est fatigué, parce qu'on ne sait pas trop comment demain matin sera. Alors, pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis une maman qui partage avec vous son quotidien de maman. Je vis à Yaoundé. Sur ma chaîne, vous verrez des vidéos de motivation, ménage, astuces, organisation, rangement, retour de course, gérer son budget avec la vie difficile au Cameroun, des vlogs et plein d'autres contenus. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Sans plus tarder, on va commencer par le devoir des filles. Vu qu'elles sont déjà en place, vous commencez leur devoir. Et maintenant, je m'y prends un peu plus tôt, vu qu'il y a les coupures d'électricité. Donc, il vaut mieux commencer au plus tôt. Dès qu'on pleut, on commence directement avec les devoirs. Après les devoirs, s'il y a coupure, tant mieux, s'il n'y a pas, tant mieux. Au moins, quand on a fini les devoirs, avoir la coupure, on peut continuer le reste de la routine, même avec la lampe bleue. En plus, là maintenant, il fait comme s'il veut plouvoir, vu que la saison séchée est en train de passer, et la saison pluvieuse s'annonce ici à Yaoundé. Il fait comme s'il veut plouvoir, donc il vaut mieux se prendre suffisamment tôt pour éviter tous les alliats de la soirée. Les devoirs avec les enfants, on les fait un maxi de 45 minutes. À plus de 45 minutes pour les petits-enfants comme ça de moins de 10 ans, ça devient un peu pesant et insupportable, et ils ne comprennent plus vraiment grand-chose. Donc, il vaut mieux y aller en 45 minutes au maxi, et le faire régulièrement, le faire au quotidien. Voilà pourquoi je vous dis cette vidéo, c'est une routine du soir, ce qu'on doit faire au quotidien avec les enfants. Il y a des jours des devoirs de 20 minutes, des jours des devoirs de 30 minutes, des jours des devoirs de 45 minutes, et les jours où on laisse l'enfant réviser à son rythme. Voilà, donc sans plus tarder, on entre dans la vidéo. N'hésitez pas les amis à liker maintenant si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, avec Elsa, c'est la lecture, parce que ça ne peut s'approprier qu'elle avait les lacunes en lecture. depuis une semaine, je me force à l'aider à mieux lire. Ce n'est pas évident pour une amoureuse francophone qui a des enfants qui fréquentent dans le système angrofone, mais je ne peux pas comme je peux depuis plusieurs années, et les résultats ne sont pas si mal que ça. J'accorde une importance capitale à mon regard sur le devoir des enfants, sur leur suivi scolaire, parce que les amis, la réussite scolaire et les devoirs qui l'accompagnent sont une responsabilité partagée entre l'enfant, l'enseignant et le parent. La responsabilité du parent, ce n'est pas seulement de payer la pension, faire le goûter et tout, non. Il faut qu'après, qu'on fasse le suivi. Et quand la maîtresse détecte une lacune sur l'enfant, c'est notre responsabilité à nous les parents de l'aider à surmonter. Si on ne comprend pas, on se rapproche de la maîtresse. Plusieurs fois, je me suis rapprochée de la maîtresse pour qu'elle me donne la technique, parce que moi, je ne suis pas enseignante, je n'ai pas de pédagogie. Je suis seulement maman. Et vous savez que les mamans portent toutes les casquettes. Je supervise leur PO de devoirs. Je vérifie si ça a été fait, surtout si ça a été bien fait, mais en laissant les enfants montrer ce qu'elles sont capables de faire. Je ne fais pas les devoirs à leur place. Tu les laisses me montrer ce qu'elles sont capables de faire. Elles doivent apprendre à développer cette autonomie. Elles doivent même développer cette autonomie. Que quand elles rentrent comme ça, elles prennent leur devoir, qu'elles fassent ce qu'on a montré à l'école. Et on insiste quand il y a une lacune qui a été décelée. Notre rôle en tant que parents, c'est de superviser et de vérifier. En cas d'erreur, on explique et on corrige. Et on veille à ce que l'enfant apprenne. On veille à ce que l'enfant revise pour élever un peu son niveau ou il a des lacunes. Je dis toujours qu'il est important de rester réaliste dans les attentes envers l'enfant. Il faut respecter son rythme d'apprentissage. Chaque enfant est différent. Il est possible qu'un enfant ait la facilité dans une matière et moins dans l'autre. Un enfant peut connaître calculé et n'arrive pas à lire. Ce n'est pas pour ça qu'on va crier sur lui. Il faut juste l'aider à relever son niveau petit à petit. Ça ne veut pas dire qu'il est faible s'il n'arrive pas à faire quelque chose. L'important, c'est qu'il continue à fournir les efforts nécessaires et qu'il comprenne qu'il faut travailler pour arriver à un certain résultat. Pour moi, c'est ça l'important. Il faut travailler, il faut bosser. Rien ne s'obtient comme ça. Les enfants doivent travailler. Ce que je vous dis ici, mes copines, maman, je l'ai appris de ma grande-mère. Ma grande-mère qui m'a élevé. J'ai vécu avec elle du CM1 en terminale. Elle n'était pas vraiment littérée. Elle n'était pas littérée, elle ne savait même pas bien lire. Mais elle avait un regard sur mes études et sur mes performances. Elle se renseignait auprès de mes enseignants. Elle n'était pas genre, tu pars à l'école, elle pars au champ. Après, s'en fout, zéro. À l'église, elle avait le proviseur, elle démande. Jusqu'au souverain général, elle démande. Comme pour dire que, aucune maman ne doit négliger le suivi scolaire des enfants sous prétexte qu'elle n'est pas allée à l'école, sous prétexte qu'elle n'arrive pas à lire, ou sous prétexte qu'elle est francophone, les enfants sont anglophones, vraiment aucune. Si une maman néglige ce suivi scolaire, vraiment, le prix à payer sera fort. Si entre-temps, la maman néglige et le papa prend la main, il veille au quotidien, bon, elle a de la chance. Mais si elle néglige, le papa aussi, s'il n'est pas régulièrement là, mes maman, le prix à payer sera fort. On aurait dépensé cet argent à l'école pour rien. Et puis, une autre chose, mes copines, il est important d'être patient avec les enfants. C'est bon d'être vraiment patient. Sinon, moi qui parle là, je n'ai pas beaucoup de patience. Parce que j'ai été une élève très intelligente. Je comprenais quand même très vite. Du coup, quand un enfant tarde à comprendre là, moi, ça me dérange. Du coup, j'ai appris à être patient. J'ai appris à aller au rythme de l'enfant. Mais moi, je reste ferme. Je reste très ferme dans l'établissement des règles. Donc, mes règles sont claires et je me tiens. Si je vous dis que le soin n'aura pas de télé avant les dévois et tout, montez, vous descendez, pleurez même, il n'y aura pas de télé. Et les enfants savaient déjà. Moi, j'ai dit toujours. Je ne suis pas maman dictatrice. Mais je dis que c'est moi qui décide. J'étais accouché ou je n'étais pas accouché. Donc, pas de télé avant les devoirs. Pas de télé avant la revision des cahiers. Elles visionnent après leur sieste. Et on éteint tout. On éteint tout. Donc, après les devoirs, on range le sac, on classe tout, on mange, on fait un petit ménage, puis on ne pas prier, on dort. Télé jusqu'à une certaine heure. Je ne suis pas sur ça. Je ne sais pas pour vous les copines, mais quand j'étudie avec mes enfants, elles aiment toujours être appréciées. Surtout Elsa. C'est comme si quand tu as applaudi là, ou quand tu dis c'est bien ça ma fille, je suis contente de toi, tu as bien écrit. C'est comme si ça en manque de ses performances. Mais si tu commences à la gronder là, elle va pleurer, vous allez vous arrêter là. Vous allez seulement fermer le cahier. C'est-à-dire, avec elle, il faut vraiment être patiente. Donc, quand elle fait petite erreur, tu gommes, tu dis non, tu n'as pas fait comme ça. Quand elle fait un peu bien là, même si c'est un semblant, tu dis bravo, c'est bien ça. Voilà, c'est comme ça. Et quand je la félicite comme ça, chez nous ici, on dit que c'est un galico. Quand je la félicite comme ça, en fait, elle est contente et elle fait de mieux en mieux. Elle fait de mieux en mieux. Donc, régulièrement, quand on étudie, à un moment, on applaudit, à un moment, on chante, à un moment, dans eux-mêmes, pour la féliciter. C'est rare que je travaille sur la même table avec les deux depuis un moment parce que j'ai l'impression qu'avec la petite, ça déconcentre la grande. Je ne sais pas si je vais devoir changer leur heure d'apprentissage. Mais gars, je suis fatiguée. S'il faut que je prenne la petite avant, la grande après, bref, on va encore trouver le bon rythme. Que Dieu nous aide. On va trouver le bon rythme. Parce que je me suis rendu compte que les deux à la fois comme ça, pendant que je suis en train de lire avec la petite, la grande a de la peine à être concentrée dans son cahier. Donc, c'est quand parfois je finis de lire avec la petite et qu'il y a des choses qu'elle doit recopier, je me retourne vers la grande et où je vois que sa concentration revient. Donc, je ne sais pas. Moi-même, je suis encore en train de me chercher dans cette organisation-là. Bon, que Dieu nous aide les mamans, que Dieu nous aide. Force à nous les copines, force à nous. Quand on finit avec la révision et les devoirs, je les envoie chercher leur sac et je vérifie l'état de leur sac. Est-ce qu'il faut changer de sac? Est-ce qu'il faut prendre un autre sac? Ou alors, est-ce qu'il faut essuyer quelque chose? Pour la grande, je vérifie avec elle son emploi de temps. Je m'assure qu'elle prenne les cahiers qui vont ce jour-là. Les parents ont plaidé à ce que les enfants aient un emploi de temps dans leur école pour ne plus avoir à porter les gros sacs qui font mal au cou des enfants. Et souvent, les copines, je vous assure, c'est quand on fait la vérification des sacs comme ça, qu'on se rend compte de certains dégâts. Il y a des cahiers qui sont déjà déchirés et quand c'est déchiré, je prends donc, je colle. Le rôle de maman, courage seulement, mais c'est le prix à payer pour avoir des enfants responsables et conscients. Il faut aussi leur montrer qu'on est là pour ça, on est capable de faire plein de choses. Donc, quand c'est déchiré, je colle. Heureusement qu'ils avaient acheté jusqu'à deux cols et leur tata leur a aussi envoyé plein plein de cols. Du coup, je colle le cahier et elle remet à la maison les cahiers qui ne doivent pas servir pour le lendemain là et le sac est OK. Maintenant qu'on a terminé avec les études, tout et tout, on peut passer au repas du soir. On a commencé à étudier vers 17h15. On a fini un peu plus tard, on a un peu traîné. Là, il était déjà presque 19h. Il était presque 19h. On a un peu traîné entre études, bavadages et tout. Je vais dans la cuisine pour réchauffer notre repas, tout ce qu'il nous restait. J'avais fait le riz au tomate poulet et là, on était le deuxième jour en soirée. On n'avait plus assez de sauce. J'ai donc mélangé le reste du riz dans la sauce qui restait. J'ai réchauffé. Vous savez, le genre-ci, le genre-ci est mieux de manger quand c'est chaud. Voilà, quand on mélange comme ça, c'est mieux de manger quand c'est chaud. De la mamite qui est à côté, là, c'est ma citronnelle qui est dedans. Après avoir mangé, je vais me faire une tasse de citronnelle avec le citron. Je vous avais montré comment utiliser la citronnelle pendant la grossesse pour éviter qu'elle ne vous empêche l'absorption du fer. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, les amis, je vous la mets juste là en description pour que vous partiez la regarder. Pendant que le repère est en train de chauffer, donc, je débarrasse un peu le plan de travail et je profite pour remplir mon seau d'eau parce qu'on ne sait jamais. Encore que là, en ce moment-là, ça commençait déjà à couler petit à petit dont une coupure s'annonçait. Je viens débarrasser le plan de travail, j'enlève la veilleur qui était posée là, je mets au-dessus du frigo et j'apprête le plateau de petit déjeuner. J'apprête ça pour que ce soit facile pour ma fille le matin de se servir et servir sa soeur. Ce sont des petites astuces qui permettent de gagner en temps et qui permettent aussi que l'enfant nous donne un coup de main. Je prends aussi les pommes de terre. Les pommes de terre, c'est ce qu'on va faire frire le matin. Je mets là directement, je mets dans de l'eau et après, mon mari va venir me donner un coup de main en lavant les pommes là et en rechauffant de l'eau pour mettre dans le thermos. Ce n'est pas grand chose, on peut toujours le faire le matin mais quand on fait le soir, le matin, on gagne quelques minutes et les enfants peuvent aussi nous donner un coup de main. là maintenant que notre repas est prêt, nous allons servir pour passer à table. Une fois à table, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce petit plat. Nous sommes vraiment reconnaissants de l'avoir ce soir parce que nous savons qu'il y a des familles qui ne l'ont même pas. Même le riz avait peu de sauce si nous sommes conscients qu'il y a des familles qui n'ont pas ça. Le fait d'être même déjà en vie pour voir ce riz là, c'est une grâce et nous disons merci à Dieu pour cette faveur, cette grâce d'avoir quelque chose à manger sur notre table ce soir. Après avoir mangé, nous allons débarrasser le salon et ranger. Je le fais avec les filles qui me donnent vraiment un coup de main. Les sous-plats, j'ai décidé de mettre ça dans la bassine de la vaisselle sale parce que je devais un peu mieux frotter ça le lendemain. C'était un peu sale avec les taches de sauce. Donc les filles vont m'aider à ranger le salon et à balayer. Pendant ce temps là, moi je serai à la cuisine en train d'évoluer sur deux ou trois choses. Vous savez les copines car moi j'ai de la force, je préfère évoluer le soir au moins à 60% sur leur goûter du lendemain. Donc mettre l'eau dans les bouteilles et poser. Vous avez vu qu'elles n'ont même un peu de goût donc j'utilise les bouteilles que je remplace quand elles sont vieilles quand elles sont pliées les récup des jus et d'eau. Vous avez vu les pommes sont déjà là j'ai les oeufs au frigo au frigo il y a des oranges donc c'est le fruit qui est c'est le fruit qu'il y a maintenant les oranges les autres fruits là sont un peu trop rares ou alors un peu trop chers. C'est toujours bien d'évoluer un peu plus le soir parce que je venais bien organiser ce prépa la veille c'est très important si vous avez la force mais les routines établies ne sont pas forcément respectées à la lettre il y a des soirs où on se sent mieux que d'autres donc on y va aussi en écoutant son corps donc quand les filles vont finir de nettoyer elles vont aller au toilette pour se brosser les dents elles le font toutes seules j'ai vraiment voulu qu'elles respectent le brossage des dents du soir parce que le médecin dentiste nous a dit que c'est le brossage le plus important on se brosser les dents avant d'aller se coucher et on ne mange plus rien le dentiste m'a dit que c'est le plus important parce que j'avais amené les nez là se faire détâtrer les dents et c'est ce qu'il a dit donc maintenant quand on finit tout le soir elles partent directement au toilette pour se brosser les dents et quand elles finissent on se retrouve dans leur chambre pour porter leur pyjama le temps de papoter un peu tourner un peu jouer un peu même si moi je n'ai plus vraiment la force de faire les jeux qu'on faisait ensemble avant je m'assoie et je les vois faire je les laisse également apprêter leur vêtement pour eux le lendemain elles vont chercher collants chaussettes démembrées caleçons et leur tenue reste cintrée c'est souvent le matin que je retire la tenue pour mettre directement sur le lit donc on évolue comme ça le soir pour que le matin ça aille un peu plus vite et comme je vous le dis les amis n'hésitons pas à faire faire plein de choses à nos enfants ils vont y arriver là elles m'ont aidé à nettoyer le salon elles sont allées se brosser les dents toutes seules moi j'ai juste à dire montre les dents montre les dents je vérifie si c'est bien vu c'est pas bien fait je te renvoie aux toilettes je m'assois là tu viens tu classes tes habits tu connais où y'a tes slips tu connais où y'a tes collants tu connais où y'a tes chaussettes tu connais où y'a tes démembrées toi même tu fais le choix tu viens poser toi même tu prends les chaussures que tu vas mettre tu viens poser tu sais 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 Après tout ça, elles vont mettre leurs pyjamas et je vais vérifier les habits qui sont sur elles. Si ce n'est pas sale, je prends, je mets dans un bac pour qu'elles reviennent de l'école le lendemain et portent. Si c'est sale, elles iront directement mettre dans le panier de linge sale. Souvent dans leurs bacs de pyjamas, je trouve les pyjamas qu'elles avaient déjà porté et qui sont sales. Ça aussi, je retire, je mets dans le panier de linge sale. Après ça, ma fille va passer à la lecture de sa Bible. Sa Bible est en anglais, version King James. C'est vrai qu'elle trouve que l'anglais est un peu trop high dans cette Bible-là. Mais en attendant qu'on lui achète une Bible avec l'anglais un peu moins high, comme ce qu'elle dit, ceci, elle va lire ça et je pense en même temps que ça va un peu élever son vocabulaire, ça va élever son niveau en anglais. Après la lecture de la Bible, nous allons passer à notre petite prière. Elle va enfiler leur moustiquaire. Elle m'aimait, chacune enfile sa moustiquaire et elle se couche. Parfois, quand elle se couche, elle se lève encore, elle revient me trouver dans ma chambre. Or, il y a des soirs où elle se couche et elle dorme directement. Donc, quand elles vont se coucher, moi je vais aller prendre un bonbon. Parce que la fausse pluie qui a fait semblant de s'annoncer là, a seulement laissé la chaleur. Moi, je vais aller prendre un bonbon, aller me coucher les amis et me reposer de ma journée chargée de vie de maman. J'espère que la vidéo vous a plu mes amis. J'espère vraiment qu'elle vous a motivé à prendre plein de choses en main. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye!